Écoutez Coé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. En fait, j'en peux plus de toi, t'es qu'une grosse cassos. C'est un bu là, Arnaud, c'est ça en fait ? Non, j'ai pas bu en plus, j'suis clean. Mais t'as un vrai problème, espèce de petite merde. Non, pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me dis ça ? Je vais être trompée, espèce de connard, tu vas rien dire toi non plus ? T'as un vrai problème dans ta tête, non ? Vas-y, tais-toi, ferme ta gueule un peu, heureux putain. Hé, mais ferme ta gueule, espèce de grosse merde, t'es qu'un gros ta merde. Tu me saoules, tu me saoules, à fond. Mais ferme-la, t'as un peu plus à trop, t'as connu tout ce que tu sais faire. À 26 ans, le type, il est en train de chier avec ces connards de beaux mots, mais au bout d'un moment, il faut se réveiller un petit peu, non ? C'est toi la connasse, pourquoi tu me dis ça ? La gueule, tu penses qu'au cul, tu me dégoûtes, qu'une merde. Un petit coup, ça se jouait pas dans ma vie, hein. Bah ça va, c'est toi la grosse putain, allez. Hé, mais arrête d'inverser l'heure, parce que là, t'es en train de me mettre la haine, là. Bah, y'allô. Mais t'as un vrai problème. Alors, le type, il trouve, il fait ce qu'il veut. C'est pas le problème. Hé, mais arrête, Arnaud, arrête, parce que j'ai envie de te marquer toi, va dans ta gueule, là. C'est toi le problème, justement, dans notre vie. Ah, parce que c'est moi qui t'ai forcé à aller voir ailleurs, peut-être, grosse merde. De toute façon, c'est toi le problème. Et dis à ta mère aussi d'arrêter de se mêler de tout, j'en ai marre. Déjà, ferme ta gueule, tu parles pas de ma mère. Moi, je parle pas de la tienne, alors tu parles pas de la mienne. Elle me casse les couilles, et toi aussi, tu me casses les couilles, en fait. Hé, arrête, Arnaud, t'es en train de me mettre la haine, j'en trempe tellement que tu me pousses à bout, là. Ta gueule, grosse putain, tu me saoules. Hé, mais ferme ta gueule, espèce de grosse merde. T'es qu'un gros tas de merde, de toute façon, t'es qu'une merde. Je comprends même pas qu'une fille, elle a voulu de toi, tu ressembles à rien. Bah, je t'aime quand même, quoi. C'était juste qu'un petit coup de bite. Ah bah, non, mais Arnaud, je te rassure, je t'aime plus du tout, là, tu m'as dégoûté. Là, pour moi, t'es plus rien, t'es qu'une petite merde que je marcherai dessus. Arnaud, tu viens, s'il te plaît. Ah, pardon, t'es au téléphone. C'est qu'il est haut. Quoi ? C'est ton ma gueule, là. Arnaud, tu viens ? De quoi ? C'est qu'un autre putain qui crie derrière. Ouais, c'est une copine. Tu viens, j'enviens de toi, Arnaud. Et il dit à ta grosse copine de merde qui a semblé à sa gueule. Bah, ça va, c'est vraiment mal. Allez, raccroche, Arnaud, s'il te plaît, t'as avec qui, là, au téléphone ? Eh, mais qu'est-ce que ça, une grosse gueule, une grosse putain, je crois pour qui, elle ? Après, tu me dis encore que tu fais rien, mais tu fais jamais rien de mal, espèce de connard ? Je tue, tu es au téléphone, attends. Arnaud ? De quoi ? Arnaud, tu viens, s'il te plaît. Arnaud, t'es en train de faire fait un câble, là. De quoi ? Tu peux pute. Arnaud, Arnaud, viens, j'invite-toi, là, j'ai trop envie de te dire. Ça va, elle est venue, on a juste baisé un coup, on a fessé, c'est tout. Faut, qu'est-ce que tu peux me dégoûter, même ta grosse pute, là. Elle s'écartait si on me demande tout le monde, quelle ferme ses cuisses, cette grosse traînée. Arnaud, t'es encore avec ta grosse dégueulasse, là ? C'est tué. Eh, mais la grosse dégueulasse de ton mère, grosse pute. C'est encore elle, là, qui gueule, là ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a pas compris qu'elle était moche, là, qu'elle était énorme ? T'avais plus envie d'elle ? Eh, mais regarde-toi, fille, tu ressembles à que d'âge, s'il te plaît. J'ai même pas envie de voir ta gueule. Pour mon mec, va avec toi, c'est que t'es qu'un gros tas de merde. Allô ? Ta gueule. Eh, tu prends pour qui ? Tu m'as jamais vu. Comment tu peux me dire quoi que ce soit ? Moi, je t'ai vu en photo, il m'a montré. Si, de toute façon, pour aller avec un mec pareil, il peut pas aller chercher loin. Tu peux être qu'un gros tombe qui me crosse merde. Mais tu m'as jamais vu. Tu peux pas dire que je suis un tombe. Moi, je t'ai vu. Je sais que t'as un tombe. Et en plus, t'as un mauvais coup. T'es qu'une fille qui carticule à chaque coin de rue. Mais qu'est-ce t'en sais ? Qu'est-ce t'en sais ? Ton pauvre mec, il fait plus l'amour avec toi. Tu lui donnes plus envie. De quoi ? Heureusement que je suis là pour lui donner du plaisir un peu. Ah bah ça, il est traîné, c'est fait pour ça après tout. Il te paye combien, grosse pute ? Je suis pas une traînée, je te signale. Tu me connais pas. Ah non, excuse-moi. Viens, on va baiser Arnaud. Ouh, tu comprends bien toi, c'est quoi ? Ouais, et c'est un super bon compte au mec, dis donc. Ah bah, à mon avis, on parle pas du même mec alors. Ah bon ? Désolée, c'est loin d'être le cas. Ah ouais, bah moi, il me donne du plaisir. Ah bah, en même temps, à des putes, il faut pas grand-chose. Ça fait que simuler, donc là, en même temps, tu me diras. Et pourquoi il te donne pas du plaisir, toi ? Ça peut te foutre. C'est ta vie ? Bah, écoute, j'essaie de m'intéresser un petit peu, parce qu'apparemment, je sais pas, je pourrais peut-être arranger les choses. Ah mais non, je fais un ta gueule dans ma vie, toi. Et tantôt, avec lui, c'est terminé aussi. Tu l'aimes plus, de toute façon, tu t'en as plus rien à foutre. Mais ferme ta gueule, j'ai plus un peu trop de téléphone. Oh, ta gueule. Ça donne-moi pour être intéressante ? Oh, ta gueule. C'est qui, là ? Oh, ta gueule. Arnaud ? C'est une autre meuf. On est plusieurs. Oh, ta gueule. Je parle si je veux, hein. Bah non, tu parles pas avec moi, non, désolé, je parle pas des traînements. Bah, je fais ce que je veux, j'ai le téléphone. Donc, si je veux, il te parle, je te parle, hein. Tu as le téléphone ? Eh bah, tu le lui rends, grosse pouilleuse. Non, je le vendrais pas. Ils te font un dessin ? Est-ce qu'il te dit à ta gueule depuis tout à l'heure ? Oh, ta gueule. C'est un mec, ça, non ? Bah non, c'est une fille. Bah, vas-y donc. Ça doit pas être fable, vous avez que l'avocat, là ? Suce-moi. Quoi ? Suce-moi. Suce-moi ? Il me termine le problème, quoi, non ? C'est super, ça ! Quoi ? Ça n'a rien à voir, là. Oh, ta gueule. Suce-moi. Bon, ça y est, c'est bon, tu raccroches là, Arnaud, au moins qu'on puisse aller se faire plaisir tous les jours. Non, mais avec quelqu'un d'autre, ça, là, il y a des mecs partout, à bon moment. Oh, bah, j'en ai fait à la figure. Arnaud, tu t'es lâché un peu trop vite. Non, non. Ça arrive, Cathy. Excusez-moi, pourquoi j'ai appuyé sur un mauvais bouton il y a deux minutes ? Si tu te trompes, ça va mal. Oh, bah, ça arrive, j'ai... Allo ? Cathy ? Allo ? Bonjour, Cathy, ça va ? C'est qui, là, encore ? Moi, je m'appelle Coé. Ouais, bien sûr. Oui, oui, si, eh, si. Oui, allez, rends le téléphone à Arnaud. Il participe. Bah, je peux pas lui rendre, il est à côté, là, il est chez lui. Moi, je suis à la radio, je suis dans le studio. Oui, bien sûr. C'est qui, là ? C'est quand même des pouillets de connards de potes. Ouh là. C'est alcoolique. Elle somme, vraiment. Elle rapproche. T'as vu, je me disais, t'es un grave pouilleux, t'es un pouilleux de connards de potes. Eh, la prochaine fois, tu prendras le bus. C'est génial. As-y, fasse-moi, Arnaud. Mais il est là, il est là. Ouais, je suis là. Fais ma gueule, pourquoi tu me passes tes bouffons ? Fais ma gueule, tu vas voir ce que c'est que la vie, toi, encore. Fais ma gueule. Ça marche. Elle lui croit pas, non ? Faites du bruit pour lui montrer qu'on est sur Énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada